Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTEC. Le JTEC, c'est chaque semaine sur la chaîne Techno, toute l'actualité à iTech. Et au sommaire cette semaine, nous revenons sur Windows Phone 8. Nous avons passé au crible deux smartphones, le Lumia 920 et le HTC 8X, le duel dans ce JTEC. Avez-vous déjà parlé à votre téléphone ? Vous a-t-il bien répondu ? On a testé la reconnaissance vocale sur les smartphones de dernière génération et vous verrez, c'est pas triste. Pour finir, une innovation révolutionnaire, n'ayons pas peur des mots, c'est l'éclairage OLED. Il sera là dans quelques années, découverte en avant-première dans ce JTEC. Le JTEC, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno, soyez les bienvenus. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur Byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Tiens, avec Jérôme, nous allons inaugurer un nouveau rendez-vous, c'est le Smartphone Fight. D'un côté, le Lumia 920, le haut de gamme, le fleuron de chez Nokia. Et puis de l'autre côté, le haut de gamme de HTC, c'est le 8X. Bon, alors là où il y a une grosse différence entre les deux appareils, tiens François, je te donne celui-là, voilà. Tu pèses et moi je garde le HTC entre les mains. Oh là là, mais dis-moi, mais qu'est-ce qu'il y a ? En fait, ils ont mis une petite enclume dans celui-ci. Il est hyper lourd, il fait 185 grammes. Alors pour un petit appareil comme ça, c'est un peu bizarre, alors que celui-là ne fait que 130 grammes. Voilà, alors bon, le HTC 8X est dans, on va dire, la moyenne du poids des smartphones, mais celui-ci est résolument au-dessus. Pas loin 200 grammes pour un smartphone, croyez-moi, on le sent dans la main, je veux dire, le matin pour faire un peu de muscu, vous pouvez y aller. Un, deux, c'est parti. Alors attends, parce que l'écran, il a quand même un truc génial chez Nokia, c'est qu'il fonctionne avec des gants. C'est pas vrai. Si, regarde, on fait un test, j'ai trouvé mon plus beau gant. Crash test sur la chaîne Techno pour ce smartphone fight. Voilà, et bien, ils fonctionnent. Tes gants sont superbes. Ils sont magnifiques. Ils me font penser à ceux de Brett Sinclair dans Amicalement Votre. C'était ceux-là. Mais c'est vrai. Oui, je les ai rachetés à Brett Sinclair. Voilà, et bien, le premier, enfin, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est vraiment pratique. Donc, soit avec un gros gant comme ça, soit même, regarde, on va aller jusqu'au bout, j'ai aussi... C'est un Brett Sinclair qui a fait un peu de bricolage, parce qu'il est un peu plein de pâture. Et ça marche aussi avec les gants en laine. Tu bricoles, toi ? Ouais. D'accord. Et donc, voilà, il réagit. Il faut appuyer assez fort, mais c'est quand même assez génial. Donc, ça, ça marche. Si j'essaie de le faire ici, évidemment, non, ça ne va pas marcher. Allez, essaye pour voir. Voilà. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, si vous allez au ski, il faut le nom de 900. Ou le bricolage. Ou le bricolage, voilà. Ou le hors-sie, vous vous appelez Brett Sinclair. Bon, alors, maintenant, on va s'attaquer quand même à une fonction importante dans un smartphone. C'est la photo. Ah, ben, surtout en ce qui concerne ces appareils-là. Voilà. Et notamment sur ces smartphones haut de gamme. D'autant que Nokia, on le sait depuis plusieurs années, met le paquet dans le domaine de la photo. Sur ces smartphones avec, notamment, un nouvel appareil qui est sorti, que tu as testé il y a quelques mois de cela. Le PureView. Voilà, 40 mégapixels, qui tournait sous Symbian, etc. Qui faisait des photos superbes. Et donc, il intègre aussi, ce Lumia 920, cette technologie PureView, qui est là pour améliorer la qualité des photos avec un capteur de 8,7 mégapixels. Exactement. Alors, résultat, il y a du bon, mais il y a aussi du moins bon. Il y a un stabilisateur optique. Alors ça, c'est assez génial, parce que vous prenez une photo tout en gigotant, et vous arrivez néanmoins à faire des images nettes. En ce qui concerne la qualité d'image en pleine lumière, évidemment, on n'a pas à se plaindre. On arrivera à peu près à un très bon résultat, comme sur tous les smartphones. Donc, aussi bien avec le Lumia qu'avec le HTC. En fait, le test qui est important à faire, c'est en intérieur et notamment en basse luminosité. Regardez ce petit comparatif qu'on a fait à la fois entre le Lumia 920, le HTC 8X. En lumière intérieure, on s'aperçoit que dès qu'on éteint la lumière, effectivement, on a un très bon rendu avec le Lumia, mais ce qui n'est pas franchement supérieur aux autres. Si, un peu plus que le HTC, peut-être. Un petit peu plus, mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à quelque chose d'encore meilleur de la part de ce Lumia 920. Alors, peut-être que ça sera amélioré avec des mises à jour logicielles, puisqu'on sait que maintenant, tout ça, c'est du logiciel. Mais le fait est que là, pour l'instant, on n'a pas cet effet waouh qu'on pouvait attendre. À noter que c'est livré quand même avec quelques applis intéressantes, comme la photo intelligente qui vous permet de prendre une photo de groupe où il y a plusieurs personnages. Il va prendre plusieurs clichés et vous pourrez garder la tête la meilleure à chaque fois. C'est-à-dire que si tu tires la tronche la première fois, puis la seconde d'après, tu fais un sourire. Je ne garderai que la seconde d'après. Et tu reconstruis après la photo. Et tu reconstruis après l'image, c'est plutôt sympa. Et puis, il y a un système pour la photo d'action. Il y a une application Panorama et puis un traitement d'image aussi, également disponible sur le HTC. Alors, pour le HTC, on va aller vite, puisque vous avez vu aussi le comparatif que nous avons pu vous montrer. Il est très honnête, dans le domaine de la photo, ce HTC. Oui, un peu décevant quand même, je trouve. Surtout sur les images en basse luminosité, c'est un peu noir. Oui, bon, voilà. Après, est-ce qu'on se contente en fait d'aujourd'hui d'un capteur 8 mégapixels sur un smartphone comme ça ? C'est vrai que si vous êtes véritablement un photographe dans l'âme et que vous aimez aller un petit peu plus loin, peut-être que le Lumia 920 vous correspondra peut-être un petit peu plus, on peut dire ça. On nous parle depuis pas mal de temps maintenant de la reconnaissance vocale. Alors, vous savez quoi ? Test sur la chaîne Techno tout de suite. On va essayer d'envoyer des SMS par la voix sur Windows Phone, Android et iPhone. et on voit ce que ça donne. Envoyez un message à François Sorel. D'accord, que voulez-vous dire à François Sorel ? Je vais être en retard pour le tournage, commence sans moi s'il te plaît. J'ai mis à jour votre message. Dois-je l'envoyer ? Je vais être en retard pour le tournage, commence sans moi s'il te plaît. Je vais être en retard pour le tournage, commençons sans moi s'il te plaît. Je vais être en retard pour le tournage, commençons sans moi s'il te plaît. Bon voilà, alors c'est quand même pas mal, on peut dire que ça marche globalement assez bien. Oui, un ou deux mots près. Oui, on arrive à se comprendre. Ça fait la blague, comme on dit. Bon, mais parfois dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que je veux t'envoyer un message, je suis en train de faire autre chose, je cherche mes mots, il y a des E, des trucs, un peu comme dans nos vidéos, parfois aussi. Et donc regardez ce que ça donne quand justement les messages sont un peu moins réfléchis. Euh, je vais être en retard pour le tournage, commence sans moi s'il te plaît. J'ai mis à jour votre message. Euh, je vais être en retard pour le tournage, commence sans moi s'il te plaît. Euh, je vais être en retard là pour le tournage, commence sans moi s'il te plaît. Je vais être en retard pour le tournage, commence sans moi s'il te plaît. Voyez, ajoutez, vous allez essayer. Bon, ben oui. Tu as compris ce que je voulais te dire. Pas tout à fait, non. Bon, alors voilà, on a bien compris que ce système de reconnaissance vocale pour envoyer des messages, c'est au point, sauf que lorsqu'il y a du bruit, lorsqu'on hésite, etc., eh bien là, voilà, ça part un peu en cacahuète. Ou même, autre cas de figure, quand vous êtes en voiture avec un système Bluetooth, on peut dicter des messages, mais il y a de la distorsion et il y a des pertes, très clairement. Ce que vous voyez au-dessus de ma tête, eh bien, c'est une révolution. Une révolution en matière d'éclairage. Ce sont des lampes OLED. L'OLED dans la lumière, c'est un petit peu le cousin germain de l'OLED utilisé dans les écrans d'ordinateur. Ici, je me trouve dans un espace de démonstration au siège de la société Philips. L'OLED, comment ça marche ? Avantage, inconvénient, réponse tout de suite. Eh bien, comment ça marche ? C'est simple, c'est une surface sur laquelle on a fait prisonnier dans des couches de polymère, des couches carbonées, en fait, des gaz carbonés. Et on va passer un courant à l'intérieur de ces couches. Ça va émettre une lumière artificielle de façon homogène et sur l'ensemble de la surface. On connaît déjà les éclairages LED, c'est la même chose ? Ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque l'éclairage LED, lui, est une lumière qui va être émise à partir d'un semi-conducteur, donc une surface très, très petite, de l'ordre du millimètre carré. La technique est la même, on fait passer un courant et on va émettre une lumière très ponctuelle, très directive. L'AOLED, elle, au contraire, va être une lumière beaucoup plus douce sur une surface beaucoup plus importante et de façon homogène. Alors, quels sont les avantages de ce type d'éclairage ? Eh bien, ce type d'éclairage, imaginez demain des surfaces qui vont devenir lumineuses. Prenons par exemple une surface comme une baie vitrée. Cette baie vitrée pourrait être entièrement tapissée de OLED et de jour laisser passer la lumière naturelle. Et de nuit, cette fenêtre ou cette baie vitrée émettrait elle-même la lumière artificielle. Aujourd'hui, il faut savoir que la OLED a une efficacité lumineuse trois fois supérieure à l'halogène. Donc, pour une même puissance consommée, admettons qu'on sache apporter une OLED de la même puissance qu'une lampe halogène, elle émettrait trois fois plus de lumière. L'halogène, lui, va donner une lumière très ponctuelle puisqu'on va émettre énormément de lumière sur une toute petite surface. Là, il va falloir une surface beaucoup plus grande pour apporter la même quantité de lumière. La OLED va durer à peu près 25 fois plus longtemps qu'une lampe à incandescence, si on voulait faire l'analogie, c'est-à-dire 25 000 heures. Elle ne chauffe quasiment pas. Donc, c'est quelque chose de très, très simple à mettre en œuvre. Et puis, autre facilité, c'est la gradation. C'est-à-dire que l'on va pouvoir faire varier la lumière de 0 à 100 % de façon instantanée et de façon très, très simple avec des simples systèmes de pilotage en amont. Et alors, on peut même piloter ses ampoules à partir d'un smartphone ou d'une tablette ? Oui, à partir du moment où c'est numérique, nous sommes dans l'éclairage numérique. Donc, il est très simple à partir d'une interface tablette, smartphone, de pouvoir piloter soit en termes d'ambiance, soit même en termes, si on voulait, générer du graphisme. On pourrait le faire simplement avec une tablette. On pourrait très bien dessiner sur la tablette un signe ou une forme et elle sera reproduite automatiquement. C'est donc une technique qui va encore évoluer. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus pour les années à venir ? Pour les années à venir, tout d'abord pour l'année prochaine, vous allez avoir le support transparent. C'est-à-dire que la OLED va être transparente, donc éteinte, on verra au travers. Allumée, elle deviendra lumineuse et ça évitera de voir ce qui se passe derrière. Et pour les deux, trois ans à venir, là, on va avoir une surface, un support souple. C'est-à-dire que là, vous allez avoir une OLED qui va être souple. On va très bien pouvoir tapisser un mur courbe, voire faire une petite lampe pliable que l'on va pouvoir ranger dans sa poche. Voilà, c'est la fin de ce J-Tech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne Techno.tv. On salue tous ceux qui nous regardent via les TNT à Lyon, sur Telem, mais aussi dans la région de Troyes, sur Canal 32. Bienvenue à vous. Retrouvez-nous également sur votre téléviseur via la box de votre opérateur, peut-être Freebox, Novbox, Apple TV, en passant par YouTube. Orange Innovation TV aussi, où vous pouvez voir le J-Tech chaque semaine. Et puis bien sûr, Dailymotion et YouTube. Ah, on allait oublier les applis mobiles, Windows Phone, iOS et Android. Et les réseaux sociaux pour terminer. Voilà, on a fait le tour, on avait pas mal de choses à vous dire. On se retrouve bien sûr dès lundi sur la chaîne Techno. Portez-vous bien, très bon week-end. Salut à tous. Logitech avec Orange Innovation.tv, la Web TV qui simplifie la vie numérique.